bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve on est dimanche un petit peu de temps devant moi donc je vais en profiter pour vous faire une présentation d'un produit qui m'a été envoyé par la marque que je le que je remercie premièrement et pour que je teste les produits de madame glam new york c'est une marque américaine de vernis semi permanents alors ils sont très bien au niveau éthique parce qu'ils sont vegan ils sont cruelty free vous voyez cruelty free 21 formule free c'est à dire qu'ils ont retiré 21 formule attendez voilà ils ont retiré 21 formule nocive pour les ongles pour la peau donc de leurs produits comme ça au moins on est garanti que il n'y aura pas de soucis la dernière c'est quoi ah oui et ma free donc si vous avez des allergies au moins il n'y a pas il n'y a pas de substances qui peuvent donner des allergies voilà alors ils m'ont proposé de recevoir leur kit qui se compose donc de trois vernis semi permanent d'une base et d'un top coat soit avec soir sans résidus moi j'ai choisi sans résidus et avec ce kit il y a une petite lampe portable portative savez avec deux pieds qui se rabattent donc ça prend vraiment pas de place quand vous voulez si vous partez en vacances et puis vous voulez emmener votre nécessaire si des fois vous avez un problème sur un ongle elle prend vraiment pas de place le problème c'est que le problème le la difficulté qu'ils ont rencontré c'est qu'elle était sold out donc ils n'ont pas pu ils n'ont pas pu me l'envoyer donc c'est pas grave ils me l'enverront intérieurement moi pour l'instant j'ai ma petite lampe ici je vais pouvoir faire quand même une pause donc j'ai préparé trois types ça pour pouvoir justement tester leur leur vernis semi-permanent je vais vous montrer ça et puis on va tester ça ensemble donc la boîte je trouve qu'elle est vraiment très très classe elle est tout noir mat avec les inscriptions en doré c'est magnifique donc ben ils sont sur facebook sur twitter sur instagram sur youtube voilà vous avez leur leur nom là donc et bon on va ouvrir la boîte donc moi je l'ai déjà ouvert parce que j'étais très curieuse de voir les couleurs parce que j'en ai commandé deux nude et une ou dans les tons de rose alors voilà comment elle se présente quand on l'ouvre elle est toute capitonnée vous me direz vaut mieux sont des bouteilles en verre alors ce sont des bouteilles de 15 millilitres je vais vous baisser un peu voilà donc toute capitonnée une petite chambre alors il ya donc trois couleurs je vais baisser ça ce qui est pratique c'est que les bouchons représente la couleur qui se trouve dans le dans la bouteille voyez là il ya un nude très clair là il ya un nude un peu café au lait je dirais et puis si bon bah rose avec des micro paillettes donc voilà les trois vernis de couleurs ensuite ici on a la basse côte et le top coat donc ce sont des flacons de 15 millilitres donc il y en a pour un moment et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester ensemble les trois couleurs basse côte et le top coat ce sera vraiment pour la pause mais ça je vous montrerai après ce que je vais faire c'est que je vais déjà sur mes nuanciers je vais déjà les poncer et pour enlever la la couche brillante pour que le vernis à d'un air mieux et on se retrouve quand j'ai fait ça alors j'ai pensé donc là la surface de mes mes petits nuanciers alors ce qu'on fait sur le nuancier bien évidemment il faudra le faire également sur l'ongle donc il faut que votre ongle soit mat qui soit plus du tout qui est plus vu la petite couche de gras qu'on a dessus donc il suffit simplement de passer aussi le buffer pour moi je vous le montre sur un doigt voilà mais j'ai pas besoin de faire puisque je les ai je viens juste d'enlever mon vernis semi permanent que j'avais juste avant donc j'ai pas besoin de le faire si vous voulez ce que j'ai également sur mes ongles c'est une couche de gel de gainage parce que moi j'ai les ongles très très mou je vais essayer de zoom et donc une fois que tous vos ongles ont été poncés on va pouvoir attaquer ensuite la pause donc sur des types ceux comme ça il n'y a pas besoin de mettre de base c'est juste des modèles de présentation donc on va passer directement au vernis alors le premier que je vais prendre je vais prendre dans l'ordre de couleurs je vais prendre la couleur la plus claire la couleur la plus claire c'est canadian winter et comme je vous disais le capuchon représente la couleur qui se trouve à l'intérieur donc quand ils sont stockés dans un tiroir c'est pratique parce que vous voyez tout de suite la couleur quoi c'est vraiment moi ce qui me plaît beaucoup parce que justement moi les mains sont dans un couloir un tiroir pardon donc je vous montre la couleur est très jolie mais je vais pas poser celle ci aujourd'hui parce que c'est ce que j'ai enlevé pratiquement sur mes ongles donc je vais pas remettre la même couleur quoi mais n'empêche que je vais quand même la poser pour qu'on vous voit ne serait ce que pour avoir la la pigmentation alors il s'étale très très bien vraiment très très bien très jolie couleur c'est vraiment clair c'est vraiment c'est pas blanc mais c'est vraiment crème donc là c'est 30 secondes sous la lampe uv et donc moi c'est ma lampe uv et personnelle comme je vous disais dans 30 secondes à ce qu'il faut faire quand vous mettez vous vous faites votre pose faites très attention d'éloigner les produits parce que bon c'est pour ça qu'en général ils sont dans des boîtes des bouteilles opaques parce que sinon ça catalyse si vous laissez le pinceau à côté ou quoi votre pinceau est mort il va être dur il va être catalysé voilà on va pouvoir passer la seconde couche on éloigne la bouteille voyez déjà deux couches c'est parfait et donc là moi je fais catalyser une minute on se retrouve après catalysation pendant 60 secondes on va pouvoir passer le top coat la consistance faut pas que ce soit trop liquide faut pas que ce soit trop et paix ça a l'air bien ce que la goutte accroche donc ça a l'air bien on va voir ce que ça dit et là moi je fais catalyser deux fois une minute soit 120 secondes alors voilà ce que ça donne après la catalyser sur une top coat malheureusement ils collent donc je pense qu'ils m'ont pas donné un sans résidus donc il va falloir que j'aille chercher mon cleaner pour le nettoyer pour enlever la couche collante je reviens donc donc je vais aller chercher mon dégraissant donc canadienne winter ensuite on va passer donc au suivant qui est le bac tout cali voilà donc toujours secouer pour que ça mélangeait les pigments et la couleur voilà là j'aime bien cette couleur je me tape si c'est pas celle là que je vais faire c'est un café au lait chocolaté c'est vraiment très très joli je lis à les 30 secondes sous la lampe là après 30 secondes on va pouvoir mettre la deuxième couche c'est parti pour une minute et voilà après la deuxième couche que ça donne donc on va pouvoir passer au top coat alors voilà ce que ça donne donc le bac tout cali c'est très joli on va pouvoir passer à la troisième et dernière couleur qui est le côté s pareil on mélange bien regardez moi cette couleur c'est trop beau vous vous la voyez plus plus violet plus lilas que ce qu'elle n'est en réalité elle est plus rose mais elle est elle est pas pas été irisé je dirais donc on va la mettre sur du c'est aussi alors voilà ce que ça donne après la catalysation du top coat donc je vous montre les trois alors je me tâte à savoir qu'est ce que je vais faire comme pause mais je crois que j'ai quand même prendre le troisième le rose là le connaissent voilà c'est très très joli et en plus elle sent ça sent bon je sais pas quelle est la compo mais ça sent bon donc on va passer à la pause maintenant sur moi donc la pause traditionnelle c'est une pause de basse côte sur un ongle naturel on catalyse une minute ensuite on met une pause de couleur quelle que soit la couleur que vous choisissez vous laissez catalyser 30 secondes vous mettez la seconde couche en fonction si c'est assez pigmenté ou pas celui ci j'avoue qu'il faut deux couches minimum une couche ça suffira pas donc première couche 30 secondes deuxième couche moi je mets toujours une minute normalement 30 secondes suffisent mais moi j'aime bien fixer la couleur et une fois que ça c'est fait on va mettre le top coat en dernier qui va protéger la couleur c'est comme une couverture en fait qui va protéger la couleur et qui va faire briller plus longtemps et là on catalyse deux femmes perso deux fois une minute comme ça la couleur allait bien 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 brillante voilà une pause classique moi j'ai comme je vous disais j'ai un gainage en maison de façon très mou je devrais pas mettre de basse côte mais on fait comme si donc je vais mettre ma couche c'est juste pour vous montrer je vais mettre je vais enlever ça je mets ma couche je vais pousser ma lampe pas qu'elle s'allume pendant que je travaille alors je vais essayer de zoomer au touquet voilà alors la couche de base c'est une couche très mince c'est pas la peine de la mettre épaisse ça va protéger l'ongle on s'applique on prend son temps on s'approche le plus près des cuticules sans toutefois les toucher parce que sinon garde au décollement si toutefois ça arrivait que vous touchiez la peau pas de panique vous prenez un bâton de buis vous prenez ce que vous avez sous la main et vous venez enlever la partie que vous avez touché bon moi j'ai rien mais je vous montre voilà vous venez enlever la partie donc moi je fais toujours mes doigts deux par deux et donc je vais mettre à catalyser juste 10 secondes c'est juste pour pour éviter de faire des bêtises et que je touche alors ça chauffe un peu voilà 10 secondes on va faire les deux autres doigts donc on va pouvoir passer à la pause du vernis donc j'ai choisi la couleur goddess j'ai bien essoré le le manche c'est pas que ça coûte trop sur le pinceau et c'est parti alors là j'ai touché un peu la peau donc je vais enlever des raclées c'est vraiment discret 1 et 30 et je remets pareil 10 secondes le temps de catalyser voilà il a maintenant je vais pouvoir mettre 30 secondes les quatre alors ça a catalysé 30 secondes on va pouvoir mettre la deuxième couche et là je vais catalyser une minute alors on va pouvoir passer au top coat je vais juste voir si ça chauffe non aucune chauffe sur l'ongle il ya juste à la première couche de de base que ça a j'ai senti que ça avait chauffé un peu allez et deux fois une minute sous la lampe alors voilà ce que ça donne après la catalysation deux fois une minute donc je vais passer du dégraissant sur mes ongles c'est très très joli alors ce que je vais faire maintenant je vais faire mon pouce le pouce je le fais toujours à part parce que quand je fais mes ongles vous voyez là mon pouce il est là quand je fais ces doigts là mon pouce touche derrière et à chaque fois je frottais le vernis sur le papier sopalin qui est juste ici alors maintenant je le fais en dernier comme ça je suis sûre de ne pas faire de bêtises donc on va faire le pouce ensemble donc basse côte bien essoré le pinceau voilà et une minute sous l'encuver voilà j'ai catalysé donc le top coat deux fois une minute maintenant je vais dégraisser je vais dézoomer parce que sinon il focus mal voilà donc voilà ce que ça donne voilà là vous voyez bien la couleur donc ce que je vais faire c'est que je vais faire l'autre main et puis on se retrouve quand la deuxième main la mauvaise main est faite à tout à l'heure alors voilà j'ai terminé ma pause donc sur mes deux mains je trouve vraiment cette couleur très très chic très sobre donc il me reste à mettre de l'huile de cuticule donc tout autour pour les nourrir et la pause sera terminée donc voilà j'ai posé mon mon huile à cuticule voilà ce que ça donne la pause c'est très joli c'est très discret c'est nacré ça change un peu voilà donc je vous remontre la marque c'est madame glam et ils m'ont offert pour vous un bon de réduction du de 30% ce qui est pas négligeable le code c'est christy 30 underscore c'est la barre en dessous là et le 1 mais de toute façon je vous l'écrirai à l'écran donc pour avoir droit à 30% et perso moi ce que j'en pense j'en avais entendu beaucoup de bien de cette marque là madame glam et je trouve qu'ils sont vraiment très bien ils sont faciles à à l'ordre de l'application maintenant pour la tenue ben on va attendre un peu pour voir ce que ça donne voilà les trois couleurs sont très jolies moi c'est celui-ci hein je mets oui donc ça rend pas tellement sur le sur le tips transparent mais voilà ce que ça donne sur sur les ongles on voit déjà mieux et c'est plus plus marqué déjà voilà ben j'espère que cette petite vidéo de pose de vernis semi-permanent vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de la liker de commenter de partager et de vous abonner si c'est toujours pas fait et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye